Soyez les bienvenus dans cet nouvel épisode consacré à la métrie de MySQL avec SQL. Alors dans cette partie nous allons introduire une nouvelle notion, l'agenture. Une notion très importante que beaucoup de développeurs et bien-être de basse zone vont utiliser dans n'importe quel projet, surtout les développeurs. Jusqu'ici nous avons l'habitude d'utiliser une seule table dans nos requêtes. C'est l'aide, nom, prénom, âge, patate, patata, from le nom de la table. Voilà, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Maintenant, si on veut faire intervenir plusieurs tables dans notre requête, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, nous avons la table produits et la table catégories. D'accord? Un produit, une catégorie, une catégorie, plusieurs produits. Et on nous dit d'afficher la liste des produits avec les catégories. Sachant très bien que le nom de la catégorie est dans la table catégorie, le nom des produits dans la table produits. Dans ce cas précis, nous avons besoin de quoi? D'utiliser l'agenture. D'accord? Donc, pour mieux comprendre cette notion de genture, nous allons tous analyser cette image. Donc, à gauche, nous avons la table produits et à droite, nous avons la table catégories. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, un produit, une catégorie, une catégorie, plusieurs produits. N'est-ce pas? Une catégorie, plusieurs produits. Donc, dans la transformation, c'est la table produits qui prend la clé, d'accord, de la table catégorie comme clé étrangère. Donc, ce qui fait que dans la table produits, nous avons les attributs, bien les colonnes tels que produits ID, produits non, prix achat, puis catégorie ID. Donc, la première ligne, il y a deux. Big open qui est le nom du produit, le prix achat 115, et puis catégorie ID qui est égale à 3. Voilà. Et la deuxième ligne, on a Voltic, un lit 350, catégorie ID 2. Et ainsi de suite, on a catégorie ID qui est égale à 1. Si nous regardons dans la table catégorie, nous avons catégorie ID et puis catégorie nom. 1, correspond à informatique. 2, boisson. 3, article scolaire. 5, laitier, produits laitiers. Donc, ça, ce sont les catégories. Si je prends la première ligne de la table produits, vous voyez quoi cette ligne a pour catégorie ID 3. Alors, pour connaître le nom de la catégorie, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais dans la table catégorie et je cherche, d'accord, là, le nom plutôt, d'accord, de la catégorie dont l'ID est égale à 3. Je reprends. Je prends la première ligne. Je vois que la première ligne, la valeur de catégorie ID est égale à 3. Maintenant, je vais chercher le nom de la catégorie dont l'ID est égale à 3. Donc, je me rends dans la table catégorie. Je cherche dans la colonne catégorie ID. Je cherche la valeur 3 et je vais lire son nom. Donc, le nom de la catégorie, c'est article scolaire. Voilà. Donc, si vous avez compris, alors je peux vous dire tout de suite que vous avez compris ce qu'on appelle une gentille. Il ne reste qu'à mettre en place un algorithme que Maescole va comprendre pour pouvoir faire exactement ce que je viens de dire. N'est-ce pas ? Alors, en faisant ainsi, c'est comme si je justaposais cette ligne et cette ligne. Et ça veut dire que j'ai ici catégorie ID, catégorie ID. Donc, subituellement, dès que je vois deux valeurs correspondre, cette valeur correspond à cette valeur, alors cette ligne, c'est ça, suite ça. Et donc, c'est comme si c'était une seule table. D'accord ? Avec les colonnes produit ID, produit non, prix achat, catégorie ID, catégorie ID, catégorie non. Vous voyez ça un peu ? Donc, c'est comme si j'avais juste à poser les deux tables. Et donc, ça veut dire que les colonnes de la table produit et les colonnes de la table catégorie sont ensemble dans une même table que j'appelle produit catégorie. Donc, pour que Maescole puisse voir ça, sous cet angle-là, comme si c'était dans la même table, alors nous allons utiliser ce qu'on appelle l'agenture. Regardez très bien. Donc, je prends cette ligne et puis je cherche ça juste à poser, sa continuité. Donc, je prends la deuxième ligne 2. Donc, je cherche sa continuité. Je vois que ce 2 là, de la valeur de la catégorie ID de la table produit correspond à ce 2 qui est ici. Donc, c'est sa continuité ça. Ça veut dire que le produit voltique 1 litre fait partie de la catégorie boisson. C'est bon ? Donc, en suivant cette logique, je vois que souris fait partie de quoi ? Informatique. C'est bon ? Et maintenant, la dernière ligne n'a pas de valeur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des produits qui ne sont pas encore classés dans une catégorie. Et de la même façon aussi, quand nous prenons ici, il y a des catégories qui n'ont pas encore de produits. Donc, ce qui produit cette table-là, d'accord ? En respectant ce que nous avons dit précédemment, en justaposant les lignes. Voilà. Donc, cette fois-ci, ça devient très facile à gérer. Et quand je prends cette ligne directement, je connais le nom de la catégorie. Donc, pour afficher le nom du produit et sa catégorie, qu'est-ce que je fais ? Je fais seulement une projection sur le nom du produit provenant de la table produit. Et maintenant, sur le nom de la catégorie provenant de la table catégorie. J'espère que vous essayez de comprendre. Bon. Tout compte fait, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Maintenant, nous allons voir les deux types de jeunetures. On a les jeunetures de type interne et les jeunetures de type externe. Donc, quand on parle de jeunetures de type interne, c'est que quand je prends, d'accord, la valeur de la colonne pour laquelle je dois faire la comparaison dans l'ordre de table pour pouvoir trouver une équivalence et constituer une suite, ou bien une justaposition, il faut forcément, d'accord, que cette valeur existe dans l'autre table. Donc, on parle d'interne entre les deux tables. Il faut qu'il y ait des valeurs qui sont les mêmes, d'accord, dans les deux tables pour que je puisse produire cette continuité de ligne. Donc, par exemple, si je prends 3 ici, je viens ici, je prends 3. Ok, ça marche. Alors, ça apparaît. Si je prends 2 ici, je viens, je trouve 2 ici. C'est bon, ça apparaît. Si je prends 1 ici, je viens, je trouve 1 ici. Alors, ça apparaît. Donc, quand vous allez écrire la requête, vous allez voir que quand vous allez utiliser une jeuneture interne, nie cette ligne. Parce que si je prends cette ligne, d'accord, qui n'a pas de valeur, elle ne sera pas affichée. Ici, c'est juste une représentation. C'est pour ça que vous voyez cette ligne. Quand vous n'allez pas écrire la requête, vous allez voir que cette valeur ne va pas s'afficher parce qu'il n'y a pas de valeur correspondante dans la table catégorie. Donc, ça ne va pas marcher. De la même façon, vous n'allez pas voir le nom de la catégorie laitier affichée. Parce que quand on regarde dans tout ça, il n'y a pas une valeur 5. Voilà. Donc, il y a des cas où on peut nous dire, par exemple, de sortir les produits qui n'ont pas de catégorie ou bien des catégories qui n'ont pas aussi des produits. Là, nous allons parler de quoi ? De la jeuneture externe. D'accord ? De la jeuneture externe droite et de la jeuneture externe gauche. Voilà. Droite ou gauche dépendra de la position, d'accord ? Dans notre requête. Si je fais d'abord ces lettres, tant tant tant, from, produit, jeuneture, catégorie. D'accord ? Donc, quand on dit from, produit, jeuneture, catégorie, ça veut dire que la table produit est ma table de gauche et la table catégorie est ma table droite. Donc, si on me demande de sortir l'ensemble des produits qui n'ont pas de catégorie, alors je vais faire une jeuneture, n'est-ce pas, gauche. Et si on me demande de sortir l'ensemble des catégories qui n'ont pas de produit, je vais faire une jeuneture droite. Jeuneture externe droite, jeuneture externe gauche. Donc, tout ceci, nous allons essayer de voir ça aussi en termes de requête et voir les résultats que ça peut produire. Donc, ce sont les mêmes choses que nous allons utiliser comme table ici. Donc, la première des choses que nous allons faire, nous allons faire une projection sur, qu'est-ce que ça me dit ? Produit, produit, ok, d'accord. Donc, ici, d'abord, c'est produit, non, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, nous avons BigOpen, pris à charge en 15 voltique, souris, puis clavier. Ça, c'est une projection que j'ai faite sur la table produit. Produit. Maintenant, on pouvait en même temps voir aussi catégorie ID1 dans la table, dans la table produit. Comme ça, vous allez voir que c'est la même chose que j'ai reproduit fidèlement pour vous expliquer les choses qui sont là-bas. C'est bon ? Donc, maintenant, nous allons voir en première partie l'agenture interne. Donc, on nous demande de sortir le nom des produits et puis le nom des catégories en même temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, pour pouvoir faire une justaposition et trouver la continuité comme je l'ai fait là-bas, nous allons utiliser le mot clé INAGEN. INAGEN, en fait, pour dire interne à l'intérieur, d'accord, à l'intérieur des deux tables. Donc, INAGEN, donc select, catégorie, non, qui vient de la table catégorie, produit, non, qui vient de la table produit, prix à charge, qui vient de la table produit aussi, from produit, INAGEN catégorie. Donc, je suis en train de dire, mais je vais juste apposer la table produit, la table catégorie pour que je puisse voir ces deux tables comme une continuité des tables. Voilà. Maintenant, quelle est la condition pour qu'une ligne, d'accord, de la table produit puisse reconnaître sa continuité dans la table catégorie ? Il faut que, quand je prends, d'accord, une valeur dans la table catégorie, que cette valeur corresponde à une valeur dans la table catégorie, dans la colonne catégorie. Je répète, pour que, pour qu'une ligne de la table produit reconnaisse sa continuité dans la table catégorie, il faut que, quand je prends une valeur de la colonne catégorie ID de la table catégorie, que cette valeur corresponde à une valeur de la colonne catégorie ID de la table catégorie. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre en place cette condition dans MySQL, juste après le INAGEN, le nom de la table, qu'est-ce que je dois faire ? Je fais ON. Donc, la condition à respecter, d'accord, pour que la ligne puisse reconnaître sa continuité. Donc, ce qui va faire que, si j'exécuter cette requête-là, alors, qu'est-ce que ça nous affiche ? Donc, catégorie informatique. On a souris dedans, qui coûte 2500. On a catégorie boisson. On a voltique, un litre, qui coûte 350. On a catégorie artiste scolaire, d'accord, avec un produit Big Open, qui coûte 75 francs. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, nous allons aussi parler des jointures avec un mot-clé, USING. Au lieu d'utiliser ON avec une condition, nous allons utiliser USING. Donc, on utilise la clause USING quand l'attribut sur laquelle, ou bien la colonne sur laquelle nous voulons mettre la condition de continuité ou d'intégralité, d'accord, cette colonne a le même nom entre les deux tables, comme dans notre cas, spécialement ici. Quand je prends la table produit, le nom, d'accord, de la colonne de jointure, c'est catégorie ID. Quand je prends aussi la table catégorie, le nom de la colonne de la jointure aussi s'appelle catégorie ID. Là, je n'ai plus besoin d'écrit ON, mais tant, 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 égal, non, j'ai dit USING, d'accord, et en lui passant le nom de la colonne en question et le tour est joué. Ça correspond aussi exactement à ce que j'ai écrit là, d'accord. Donc, en exécutant ça aussi, nous aurons le même résultat. Voilà. Donc, après ça aussi, nous allons en même temps aborder la notion de jointure naturelle. C'est toujours aussi une jointure interne et ça régime pratiquement au mot clé USING. En ce sens que, quand la colonne sur laquelle vous voulez faire la condition de la jointure a le même nom entre les deux tables, là, vous mettez simplement NATURALJEN et automatiquement, la requête, c'est qu'elle doit utiliser l'ensemble des colonnes qui ont le même nom entre les deux tables pour mettre la condition. Je dis bien, l'ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a deux noms, d'accord, identiques dans les deux tables, alors, d'accord, dans la condition de la jointure, on aura une concatenation, ou bien, une double condition avec l'opérateur logique END. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va ressembler à quoi? On produit.id égale à catégorie.id end, par exemple, si j'avais mis un autre attribut qui est, par exemple, id tout court ou bien nom, non, non, ça veut dire au lieu de mettre produit, non, je mets nom tout court et je mets catégorie, non, au lieu de mettre catégorie, non, je mets non. Ça veut dire que nous aurons deux colonnes avec les mêmes noms dans les deux tables, d'accord? Donc, il y a le nom, le nom, et puis il y a catégorie.id, et catégorie.id dans la table produit aussi, voilà. En utilisant le naturalgen, d'accord, ça va venir mettre ici END, vous n'allez pas voir END, mais derrière, c'est comme ça, ça se passe. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ça va venir mettre ici END, donc catégorie.nom est égal à produit.nom, voilà. Donc, en utilisant le naturalgen, soyez-en sûr que vous avez une seule colonne, d'accord, que la requête va utiliser pour l'agenture. Sinon, s'il y en a M, et vous voulez juste utiliser une seule colonne pour l'agenture, la meilleure chose est d'utiliser le using. Comme ça, dans le using, vous allez juste préciser la colonne sur laquelle vous voulez faire votre requête. J'espère que vous comprenez. Donc, si on n'exécute cette requête, on doit avoir le même résultat, d'accord. J'espère que vous avez compris, hein. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je peux revenir sur tout ça. Maintenant, on va parler d'agenture Sernes par la gauche, d'agenture Sernes par la droite. Voilà. Donc, jusqu'ici, nous avons sorti l'ensemble des produits avec une équivalence dans les deux colonnes, c'est-à-dire la colonne catégorie ID de la table produits et la colonne catégorie ID de la table catégorie. Maintenant, si je veux aussi pouvoir sortir les produits qui n'ont pas de catégorie, y compris, d'accord, ceux qui ont des catégories, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Donc, par rapport à la position de Left Outer Join, d'accord, ou par rapport à From, ça dépendra de comment vous voulez votre repère. La table qui vient juste après From, c'est la table de gauche. Et la table qui vient juste après la genture, c'est la table de droite. Donc, ici, si on me demande l'ensemble des produits qui n'ont pas de catégorie, alors qu'est-ce que je fais? Je fais une genture gauche, une genture Sernes gauche, d'accord? Là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, y compris les produits. Vous voyez, on a Clavie, qui n'a pas de catégorie. Donc, ça, on me met nulle là-bas. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, si produit était à la place de catégorie, à la place de produit, et je veux les produits, là, je vais faire une genture Sernes droite. Comme exactement ce que je vais faire ici, d'accord? Donc, c'est la T-T-T-T-T-T-Front Produits. Write out again. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de sortir l'ensemble des catégories qui n'ont pas de produit aussi. Voilà. Donc, je vais avoir une catégorie. Et dans les colonnes correspondant au produit, ça va me mettre nulle, nulle. Donc, nous avons la catégorie laitier qui n'a pas de produit. Voilà. Donc, j'espère que jusqu'ici, vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer. Et s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Ou m'écrit même sur mon numéro privé. Et je suis là, je vais répondre à toutes vos questions. Merci.